Je crois qu'on est ravis de vous retrouver. En tout cas, je suis vraiment ravis de vous retrouver pour plusieurs raisons aujourd'hui. Historiquement, l'implantation d'un ploy en France remonte à plusieurs années et on ne va pas retracer toute l'histoire. Ce sera un peu fait aussi au travail des ateliers et ce sera l'objet ici de la présentation. Mais il faut néanmoins préciser que si nous sommes à ce point ravis de vous retrouver, c'est aussi mon bon en tout cas. C'est aussi parce que c'est vraiment encourageant de voir tant de professionnels réunis autour d'une même dynamique, autour de cette unploy. Et si je dis ça, c'est aussi pour me permettre un petit clin d'œil à la place qu'occupe la prévention au niveau national. Après plus de dix ans, largement dix ans, des XAPA, on continue encore aujourd'hui à nous battre pour la reconnaissance de ce fameux P de XAPA. Qu'on a tant de mal à mettre en exergue, alors non pas nous acteurs mobilisés au sein de la prévention, mais plutôt à l'égard de la place politique que le P de prévention devrait occuper. C'est malheureusement encore le triste constat qui a été évoqué d'ailleurs lors de la journée des adhérents le mois dernier. On sort d'un mois sans tabac qui a encore réuni des milliers de personnes dans une volonté de ralentir ou d'arrêter leur consommation avec des nombreux professionnels et bénévoles mobilisés, des résultats de plus en plus encourageants, des actions qui se multiplient. Et malgré le fait que toutes ces volontés et mobilisations portent leur fruit, on continue encore à devoir chaque année expliquer l'importance de la prévention, devoir justifier du bien fondé de nos actions, devoir batailler pour avoir des crédits liés aux champs de la prévention. Alors je ne dis pas ça pour avoir un regard défaitiste et voir le verre à moitié vide, mais n'empêche qu'il m'importait quand même aujourd'hui, certes, d'être réjoui de vous voir tous réunis et de nous voir aujourd'hui pour cette belle journée réunie, mais en même temps pouvoir aussi remettre l'accent sur cette facette un peu malheureuse, je dirais, de la considération de la prévention au niveau national, au sein de notre territoire actuellement. On mettra bien sûr en exergue aussi les avantages et intérêts que comporte la prévention, tant pour les faits âgés que pour l'ensemble des citoyens à bien des égards. On le verra d'ailleurs juste après avec les points qu'exposera Jean-Michel Lecric à l'égard des résultats du programme, qui mettent en lumière les intérêts et les avantages que présente Uncloid. Et dans la même dynamique encourageante et en entrant dans la sphère Uncloid par une autre porte, nous écouterons attentivement Daniel Pélau qui opérera un zoom sur certains des paramètres clés à prendre en considération lors de l'implantation des programmes de prévention, avec un accord à la fois scientifique et théorique. Et avant ça, on aura notre premier intervenant, Pierre Rondin-Krift, j'espère ne pas mal prononcer, qui nous fera rêver avec des exemples d'implantation à l'international, au-delà de nos frontières, et il nous rappellera l'importance des CPS dans le cadre de la formation initiale, et l'utilité d'avoir une stratégie globale et une articulation des acteurs à l'échelle nationale. Alors, vraiment un grand de... enfin voir en tout cas aujourd'hui, ça nous réjouit, ça fait résonner un des proverbes d'ailleurs, je m'étais noté, du philosophe Sénèque qu'on connaît tous et qui je trouve est particulièrement approprié aujourd'hui, et de dire que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles se sont rendues difficiles. Et je suis certain que les ateliers de cet après-midi vont permettre d'aborder les différentes facettes du programme Employed et nous montrerons à quel point nous osons et à quel point nous avons à cœur de rester mobilisés. Nous aurons l'occasion d'aborder plusieurs des sujets qui gravitent autour de la mise en place, du déploiement du programme, avec notamment la présentation de sa mise en œuvre auprès des publics spécifiques, avec la construction d'un plaidoyer, une réflexion qui sera aussi proposée quant au levier à actionner pour tenter de pérenniser le programme dans des établissements ou encore pour tenter de pérenniser le programme dans d'autres sphères que celles qu'on connaît actuellement de manière plus générale en prévention. Alors pour revenir plus précisément au programme qui nous intéresse aujourd'hui et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons bénéficier sur l'ensemble de la journée d'intervention, d'échange de pratiques et on va essayer de prendre un peu de recul quant à notre regard sur ce qui est mis en place dans nos équipes. On le verra juste après, Anne-Ploy se doit d'être pris en considération et d'être abordé de manière globale, à la fois en prenant en compte la pluralité d'acteurs qui est nécessaire pour mobiliser les objectifs multiples que le programme peut atteindre et à la fois sur le plan de l'expérimentation des produits, certes, mais aussi, et on le verra juste après, à l'égard du climat scolaire ou encore des bénéfices pour le développement des compétences personnelles de chaque individu et prendre en compte aussi la mutuelle compréhension entre les générations, favoriser la capacité de chacun à poser un regard nouveau sur l'autre pour permettre de nouvelles approches et interprétations. Et bien sûr, avec ce programme Unpload, sont également multiples les enjeux, à la fois sur le volet des enjeux de la santé publique, dans le champ de l'éducation, de la santé, mais aussi à l'égard de la promotion de la santé, de la formation, mais aussi du renforcement des réseaux, du partenariat, avec des nécessaires liens et rapprochements renforcés entre les acteurs des champs parfois éloignés. On le voit, les facettes de travail sont multiples dans ce programme et c'est peut-être aussi ce qui parfois peut rendre fragile dans sa construction et sa pérennité. C'est bien de toutes ces nuances et parfois difficultés qu'il s'agit d'échanger avec vous, aujourd'hui, grâce à vous. Et nous sommes ravis de vous compter aussi nombreux pour partager nos expériences. Avant de passer aux présentations dans la matinée, et laisser la parole à nos invités, je vous souhaite donc de passer une excellente journée, à la fois ce matin et aussi s'après-midi dans le cadre des ateliers. Donc un grand merci avant tout à nos trois intervenants. On va avoir l'intervention, alors qu'il a été un peu ordonnée de manière différente à l'égard de ce que vous pouvez voir, il faut que je me tourne quand il y a un micro comme ça, à l'égard de ce que vous pouvez voir, ce qui est écrit là. Donc on va passer en tout premier la parole à Apir, qui va nous présenter, qui nous vient de Gant, mais qui n'est pas arrivé jusqu'ici puisqu'il sera en visio, et qui a accepté de, au pied levé, remplacer son collègue, qui malheureusement est malade. Et par son interprétière, d'ailleurs, on lui souhaitera un bon rétablissement en Irak, et on espère que ça ira pour lui. Mais en tout cas, il va nous faire voyager. On a la chance d'avoir un aperçu assez global, avec des effets d'unploi au travers d'hivers expériences, tant en France que dans des regards internationaux. Et c'est justement un des objectifs de la journée, comme je le disais juste avant, c'est de nous enrichir à partir de multiples expériences, celles qui vont nous permettre de prendre un peu de hauteur, de recul pour affiner notre regard sur nos pratiques. Donc c'est en parvenant à prendre ce recul nécessaire, à mon avis en tout cas, en nous ouvrant à d'autres expériences, à d'autres approches, qu'on parviendra toujours à nous améliorer, à ajuster en fonction des publics et de ceux à qui on s'adresse, l'évolution des consommations, nos interventions et nos programmes. Donc je vais laisser la parole à Pire pour qu'il va nous présenter un petit peu une expérience à l'international. C'est une expérience à l'international. C'est une expérience à l'international. C'est une expérience à l'international. Je n'ai pas pu entendre cette expérience à l'international. Voilà. Je suis très heureux de vous voir, d'être là. Un peu dommage que c'est pas en réalité, mais Madeleine, c'est un bonjour. Marine, bonjour. Certainement des autres personnes dans la salle. Allô, la petite, elle est encore ici. Et je n'oublie pas mon collègue, mon collègue grand-père, Daniel, qui va nous entretenir dans un petit livre. J'ai toujours une difficulté d'assurer à mon adresse retirer, même en serveur, je suis le plus un an, retirer au déconne de compte. Je suppose que... J'ai travaillé toujours dans la prévention et dans le début d'un blog, en 2002, je m'appris la peine pour la première fois pour désigner le programme, pour être évalué par la recherche. j'étais depuis le début... comme vous voyez, moi je suis le praticien d'âme et j'ai encore beaucoup d'amis qui sont recherchés. Ça, c'est très important aussi pour vous, à savoir le programme, un club, c'est vraiment, absolument nécessaire de travailler le working shop, de travailler sur le terrain avec la recherche sur le desk. Parce que, non seulement pour contenu, mais aussi maintenant, il faut toujours avoir des résultats de monétrie. Vous allez voir ça, pour améliorer, une adaptation. Ici, vous avez autant d'autres traductions, de traductions, d'autres noms, d'un club, dès l'enfance, bien sûr, on a gardé l'original. Ici, dans la photo, au milieu de là, on a c'est certainement un des prédicataires. Oui, c'est pas tout le monde. Ici, dans cette carte, un signe, on a pris un programme seulement à Saint-Péterscourt, à Russie, mais c'est très grand, bien sûr. Mais, quelque chose d'intéressant, très important aussi, on est plus, sur mon cours, à six, sept pays de l'Europe plus loin d'Europe. Mais, maintenant, il y a un peu, Pakistan, très grand, le Brésil, très grand, Chili, Léron, autre pays en Afrique, un petit peu, mais, certainement, négérien, Pérou, et Brésil, et Pakistan, là, on a aussi, la civilisation, comme, à la France, qui est bien remarqué. Ampleur. C'est un programme de prévention universelle. ça veut dire qu'on ne délivre pas à tout le monde, au groupe où il y a un mélange de risques. Il y a, si on voulait faire quelque chose, un autre chose, pour un groupe de risques, un groupe à risque, il faut faire autre chose. Ça, c'est prévention sélective ou prévention indiquée, indicate et de la prévention. Mais, vous allez voir, dans beaucoup de mécanismes, des activités de la bloc, il faut avoir un petit groupe de six enfants ou une classe de 30 enfants ou 20 enfants avec des gens qui ont déjà fumé un peu, qui étaient ivres déjà un petit peu parfois, et autres qui ne sont pas un peu plus par à l'âge de 12, de 13 ans. C'est un mélange, ça n'importe. Donc, pour ça, elle n'utilise pas un plan pour groupe de risque, seulement. Là, il y a un exemple d'un programme sélectif ou un programme indiquée. comme vous allez voir, pour la France plus spécifique, le programme d'un truc était recherché et étudié en 2008 servé à 7 pays de l'Europe avec une efficacité. de 30%, 28%, 23%. Ça, c'est très bien pour un programme de prévention universelle pour un groupe néologier. C'est un bon, un très bon, bon résultat d'avoir 25%, 30% de réduction du consommation du risque de consommation. de réduction. La ligne bleue va être répétée dans ma présentation et plutôt. La ligne bleue, c'est toujours le groupe contrôle. La ligne rouge, c'est le groupe un peu, qui n'a reçu que le groupe que l'on a reçu, un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début de cette deux lignes, il y a le septembre, le septembre, de l'année scolaire, et la fin, c'est le mois de joie, de l'année scolaire. vous voyez que dans le groupe bleu et le groupe un cloud, le groupe rouge, il y a une augmentation de consommation. Bien sûr, parce qu'à l'âge de 12, 13, 14, à l'avant, c'est l'âge de débuter à fumer, fumer plus, boire un peu, faire plus, et tout ça. Aussi, dans le groupe un cloud, il y a plus, plus, des élèves qui fument cannabis. À la fin, de l'année qu'au début de l'année. Mais, dans le groupe un cloud, la augmentation est un peu moins, 23 ou 30% moins. C'est ça, les résultats. On ne doit pas attendre que le programme va diminuer l'usage de travail. Au Nigeria, on a fait le même process actuel. du matériel formé des enseignants, et les enseignants appliquent le programme dans ma classe. On a fait un pré-test, on a fait un post-test, et pour l'alcool, on a rencontré des similaires résultats. Ça, c'est dès 2016, il faut savoir l'Afrique, et certainement au milieu, l'Afrique, c'est la première fois qu'on a réussi à faire une telle étude si grande. Pour le cannabis, le résultat n'était pas si clair, parce qu'il y avait moins d'utilisation de cannabis, mais si on regardait seulement les jeunes, les plus jeunes, entre 10 et 12 ans, parce qu'en Afrique, on a cliqué entre 10 et en principe 14 ans, mais il y avait beaucoup de 16 ans, ou 17 ans dans la même place. Pour le plus jeune, il y avait un énorme résultat pour réduire la immunisation du cannabis. Donc, on est content. Les résultats sont positifs, ce qu'on veut. Les analyses et les recherches ont aussi étudié que sont les médiateurs qui nous prennent vers ce résultat. Que sont les mécanismes qui travaillent, qui sont importantes, qui sont les core components du programme. Et là, on a vu un peu aussi en Europe, ici, en Bergera, en Bergera, c'est du récent, la croyance négative. Ça veut dire que le jeune a une attitude, une croyance en plus vive. négative sur, par exemple, c'est pas santé, c'est pas bon, ça me fait mal. Aussi, il y a la croyance positive, bien sûr. Le coke, c'est très cool, je dirais, c'est quand même un... ou l'axé, ce sont des croyances positives. Mais le coke, en toute façon, une croyance négative, on l'idée, était un mécanisme pour arriver à un résultat positif. De corriger la malperception, la normative des livres, la norme sociale. Je crois, quand j'aime, de 14 ans, de 12 ans, je crois que la plupart de mes amis utilisent l'alcool, et certainement, la plupart acceptent l'alcool. comme possible, je crois, ça c'était pas dans ma recherche, c'est pareil, je crois que mes parents, ils sont pas vraiment contre l'utilisation de l'alcool et le caractéristique, contre les autres droits. Oui, par contre, ce sont les perceptions, la perception d'une norme d'autres personnes, normes sociales. Et bien sûr, les classes claires, les perceptions, d'une classe de l'alcool, ça va aussi un infrigode. Ici, pour la mathématique, entre vous, encore, la réduction de negative beliefs sur l'alcool. Ici, ça c'est l'alcool. j'ai réel, il porte toujours à ma tête, pour moi. Mais, la témoignage, là, de cette ville, décrit qu'il y a aussi des effets sur autre chose que la traviose, la mobilisation de la traviose. Aussi, sur la violence des civilisations. nationales. Bien sûr, parce qu'on travaille sur la sens clinique. Comment on fait ? Un blood, vous savez tous très bien, ne parle pas directement de drogue. Autant, un petit peu, mais pas, 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 pas. Un blood, on travaille sur, c'est un médiateur ciblé, j'espère que c'est bon français ça, ça va vous conduire compliqué, et c'est un modèle très simple, le médiateur ciblé, ici, il faut voir les gens, ils en ont beaucoup, et derrière, chaque groupe, connaissance, attitude, compétence, knowledge, attitude, skills, et derrière eux, ils ont beaucoup de théories, ils sont très détaillés, mais le principe reste à l'espoir. Ici, c'est une autre, une autre, un modèle pour écrire que tous ces médiateurs ciblés, knowledge, des aptitudes, des skills, tous, ils ne sont pas divisés chaque dans une leçon, mais sont mélangés partout, on ne sait pas, simplement, si on veut dire, ah oui, mais peer pressure, on a fait ça déjà par le genou, je laisse tomber numéro 8, ah non, parce que peer pressure, ça est présente dans plusieurs, plusieurs, à la descente. Encore, sur le médiateur, médiateur ciblé, ciblé. Sur le rouge, sont les médiateurs ciblés, on a étudié, différents, bien sûr, au cours, d'un médiateur, mais en rouge, ce sont eux, qui sont prouvés, par la liste, les résultats, les recherches, en plus, qui sont prouvés, importants, influence sur l'effet des huiles, l'effet positif. Et en Europe, c'était, par la augmentation de l'attitude négative, d'un genre, c'est dangereux, c'est pas bon, tout ça, mais en Europe, c'est la réduction de l'attitude positive. Parce qu'en Europe, il y a beaucoup des gens qui pensent très positifs, de cannabis, de party drugs, de l'agence financière, encore une autre. Donc, la réduction était importante pour la passion européenne. C'était un core message pour les enseignants dans la formation. Il ne fait pas trop le focus sur réduire les pensées négatives de l'agence financière, mais il faut parler sur qu'est-ce que vous pensez comme positif, de l'attitude. Et dans cette petite groupe, où il y a des gens de haut risque, ensemble avec l'agence de l'agence, bas risque, dans cette petite groupe, où on discute comme ça, que seront les arguments de l'agence dont on, ou qu'une des, dans cette petite groupe, part de l'interaction, de l'interactive approach, ça dénouine, ça dénouine, ça dénouine, ça dénouine, ça dénouine, c'est-à-dire positif. Ça me prend sur une partie vraiment très passionnante de notre travail, ça c'est, vous avez vu ma carte du monde là, l'adaptation du programme. Bien sûr, on parle de risque, on parle de health, pour le dire, en Europe, c'est très facile, une adaptation que l'on a. mais, dans la collégérie, on a dû faire tel changement dans la manière qu'on a écrit qu'on a carte, la carte, ce n'est pas vraiment carte d'information avec la puce de mémoire de chaque produit, mais son correction de perception, de perception foutue, des idées foutues, c'est-à-dire correction du monde et des informations. Et on a dû changer quelque manière d'on a dit, de créer quelque chose ou de gérer. Parlant d'adaptation, en Brésil, on a fait un changement, je spie, deux minutes, en retard, pardon. Un changement, en Brésil, on a fait un changement à ne pas utiliser. On a, avec toujours les meilleures intentions, on a introduit l'idée de binge drinking. on a intégré un message sur si vous, si vous buvez un peu trop, qu'est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Boire aussi de l'eau, boire ça, ou faire ça. de boire un peu trop. Donc, il est important de boire aussi de l'eau. Mais ça va que. Pour des élèves de la position de 11, 12, 13 ans, ça, c'est un message qui donne l'impression, en fait, dans votre âge, ça va mal boire un peu trop. et la recherche a prouvé que c'est une mauvaise idée parce que la fille qui m'a reçu en bleu ou a plus si on la comparait avec le contrôle groupe. Donc, on a, oui, quand j'ai corrigé, en fait, le matériel, on a retourné aux versions originales. on a fait une nouvelle un investment trial et on a retrouvé l'effet positif. Ça, je le raconte comme un peu un blague, mais c'était vraiment très, très, très important. L'adaptation de fidélité, c'est vraiment une sérieuse chose. Quelques recommandations pour l'implémentation. On a vu que c'est vraiment un partenariat sur Tottenham. C'est nécessaire de travailler avec le ministère de l'Éducation et de la Santé. Je ne sais pas comment ça marche en France, mais à la reste du monde, on doit tout inclure la sécurité et le ministère de la Justice parce que là, il y a un partenariat. Bon, comment, c'est important de se réaliser que la coordination de formation est dans la plupart de la plupart de la pays est dans la province et la région. Ce n'est pas dans le fait d'en faire. de l'importance de la petite équipe de 4-6 personnes dans une école qui échangent d'expérience qui travaillent avec la hambre, c'est un peu de manière de travailler financière, mais ça donne aussi une rôle d'être expert de la finance. Ils ont un succès, d'expérience de la finance. et ça, ça a aussi un effet sur leur colère. Je suis presque sûr que c'est à la dernière. Bon, d'une nouvelle idée, OK, certainement, Daniel va raconter sur cela et nous, le président de Criquette va raconter sur le monitoring. Merci beaucoup. Aussi, au nom de mon problème de plus jeune, maintenant, il y aura un nombre de l'économie de l'économie qui s'est mis en train d'économie. Merci. Alors on est en train, vous l'avez compris, de voir si techniquement on peut réussir à prendre les questions et les transmettre en même temps, puisque c'est un peu un imprévu de la journée, donc voilà, j'ai peut-être à répondre. Donc on prend les questions, super, c'est n'exemple, je suis sûr qu'il y en a tout. En tout cas, avant les premières questions, si Pierre m'entend, je te l'ai à remercier sa participation et cette présentation riche sur cette exploration internationale, qui je pense, nous nous parlent tous aussi, puisque ici on n'a que des personnes qui connaissent de près quand même le programme et qui en tout cas ont dû se reconnaître dans les différentes propriétés que vous avez présentées. Donc un grand merci à vous depuis l'an. Je voulais ajouter quelque chose, c'est pas vraiment une question, mais c'est en lien avec Pierre, aussi prévenir l'Assemblée qui ne sait peut-être pas qu'il y a des réunions internationales régulières. Donc le sujet un peu qu'on avait proposé à Ioann, et donc merci beaucoup à Pierre d'avoir accepté de le remplacer un peu au pied-le-lait, mais le sujet qu'on voulait aborder, c'était vraiment cette histoire de vous montrer que Adplug, c'est pas qu'en France, que ça dépasse largement les frontières de la France, et il y a des réunions internationales régulières, notamment une conférence qui se réunit tous les ans, en général à peu près en septembre, qui est une conférence sur la recherche en prévention, et où il y a un atelier Adplug d'une journée tous les ans, à laquelle j'ai pu participer plusieurs fois et où je trouve que c'est très intéressant d'être. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, de faire le lien avec des collègues qui Adplug dans d'autres pays, il y a des espaces qui existent pour ça, et n'hésitez pas à y aller, à vous poser des questions là-dessus aussi. Il y a une question là-bas. Bonjour, j'ai trouvé très appréciable de découvrir les différents noms du programme Adplug. Je serais curieuse d'avoir peut-être l'officiel d'explication du choix de ce nom, et depuis quand en fait ce programme s'appelle Adplug. Merci Elie. Peut-être juste pour préciser, Elie. Elie Zygounet, je suis coordonnatrice de l'association Pardon Adjection, qui est installée dans le Lot des Gavrois dans l'enfance. Volontaire pour les actions internationales. Merci beaucoup. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous répondre ? Tu as entendu la question ? Est-ce que tu peux lire ma réponse ? Oui. Oui, d'accord. C'est très difficile d'entendre, mais je lis le chat. Donc le programme Adplug depuis le départ est pourquoi ? C'est une référence très simple à la situation des jeunes, à cette adolescence, ou en fait, cette pré-adolescence, où ils sont plus autonomes de leurs parents, et voilà, c'est ça. Donc c'est une référence, ce que dit Pierre, c'est une référence à l'adolescence, et au fait que les jeunes s'autonomisent et se décrochent de leurs parents, de leur environnement familial, de l'enfance aussi. C'est vrai que c'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce qu'il y a une deuxième question ? Une dernière question et puis on avance. Déjà merci. Ma question, d'ailleurs je parlais avec une formatrice de blog, et il disait que, parce que moi j'interviens du programme des jeunes de 16 à 23 ans, et je voulais savoir si ça a été développé vis-à-vis avec des publics plus âgés ou plus jeunes. Est-ce que tu as entendu Pierre ? Si tu veux, on peut répondre, parce que je crois qu'on a la réponse à cette question. La question c'était, est-ce qu'on peut développer Unplugged avec des publics plus âgés ? La réponse est plutôt non, parce qu'un des objectifs principaux de Unplugged, c'est d'intervenir sur les toutes premières expérimentations, et du coup on voit que quand on commence sur des publics un peu plus âgés, on perd cette action sur les retards des premières expérimentations. C'est pour ça que l'on conseille vraiment de faire un sixième et un cinquième. C'est pour rebondir sur cette question ou c'est une autre question ? Premièrement, je crois que c'est vraiment Daniel qui peut répondre beaucoup plus accueillant sur cette question. C'est aussi une communication plus facile. Mais le programme plus âgé, le public et donc les élèves plus âgés ou plus jeunes, dans la recherche qu'on fait, il a certes que pour les plus jeunes en Nigéria, le programme, les résultats étaient plus clairs, c'est-à-dire qu'il était plus meilleur. Alors, pour les plus jeunes, le programme était probablement, ce n'était pas un effet qu'on a pu le voir directement, mais c'était une analyse. Donc, probablement, le programme a un meilleur effet pour les jeunes filles. Vous avez peut-être dit sur l'écran, le résultat peut être plus bas pour la fille que la garçon, mais ça c'était parce que le programme aujourd'hui, c'était 12 à 14 ans. On a appris, on a fait 10 à 14 ans, et là, c'était moins articulé, c'était effet. Mais pour la génère plus âgée qu'après 14 ans, 14 à 16 ans, ou à 18 ans, là, on ne recommande pas d'appuyer l'emploi. On va prendre une dernière question, mais sachez que ce sujet sera repris. J'imagine que Jean-Michel Lecrip, peut-être Daniel Pellot, on pourra en redire un mot très rapide, parce que la question de l'évaluation va être abordée dans la suite de la plénière. Je prends une dernière question et on avance. Bonjour, merci. Je m'appelle Mastroko, je suis animatrice de prévention, pour Eiffel d'accueil dans le 91. Et ma question, en fait, c'était de savoir, est-ce que vous avez pensé à une suite, est-ce qu'on a le programme de séance avec les jeunes, mais après ? Est-ce que vous avez pensé à faire quelque chose ? Merci beaucoup. Alors, la question, c'est, à l'échelle européenne, vous, dans vos échanges, est-ce qu'il y a un projet d'action qui serait la suite d'Unprivate pour les élèves un peu plus âgés ? À la République Tchèque, on a développé une suite avec des résultats recherchés aussi positifs. plus mondial, on a développé, avec les Nations Unies, l'Université, on a développé un programme qui travaille sur les mêmes components qu'un blood, avec un programme de sport, « line-up level ». Donc, c'est en forme des jeunes animateurs de sport. C'est plutôt pour ces pays où il y a une importante partie des jeunes qui ne vont pas à l'école. Et ça, c'est pour 13, 15 à 17 ans. Donc, ça, c'est plus âgé. Ça a été très utilisé comme suite. Je ne sais pas si ma question, madame, concernait la suite pour les plus âgés. Non, en fait, c'était la suite pour les jeunes, on a suivi d'aller d'avant. Oui, il s'en fait. Il faut attendre pour moi. Il ne va pas trop. Oui, c'est au-delà de la tranche d'âge, c'est des élèves qui ont suivi Unplugged. Est-ce qu'après qu'ils aient eu Unplugged la première année, on peut leur faire des rappels ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait sur les élèves qui ont reçu Unplugged ? Et ce qu'on leur fait comme rappel ensuite ? Tu nous entends, Pierre ? Je n'ai pas compris, mais il y a toujours quelqu'un qui écrit la question dans le chat. Et maintenant, pas encore. Merci à Manon qui est notre assistant sur Zoom qui nous passe toutes les questions. Merci à toi. En fait, le programme est un programme un peu de douze séances. Il y a un essaye qu'on a fait à République tchèque pour avoir un follow-up. Et c'était bien, c'était réjugé et ça, ça a aussi un résoudreur en Tchèque, à République tchèque. mais ce n'était pas encore dissenant. Donc tout reste à faire sur ce sujet. Merci beaucoup, Pierre. et merci à vous pour vos questions. On passe à l'intervenant suivant ? Il y a tant d'autres programmes. Il y a Rebound, il y a le programme... C'est une excellente transition en tout cas, merci beaucoup encore Pierre pour l'intervention. On va passer à présent, puisqu'il faut qu'on avance un peu en présentation peut-être du Daniel, Jean-Michel si on voulait peut-être nous rejoindre. Mais c'est Jean-Michel qui va passer juste à maintenant. Donc Jean-Michel Lecric de Santé publique France à qui vous allez pouvoir poser toutes vos questions si vous allez être adeptes des chiffres, parce qu'il est incollable. Et qui va nous présenter donc les derniers résultats liés à cette inspo-gramme-employe en tant que chargé de projet scientifique pour Santé publique France. Mais je vais le laisser se présenter de lui-même s'il le souhaite et ensuite on pourra poursuivre avec des questions si vous le souhaitez. Et je pense que Jean-Michel ça. Merci Maxime. Jean-Michel Lecric, je travaille à Santé publique France au sein de la Direction de la Prévention et de la Promotion de la Santé. Je dois mon poste à Santé publique France à une pleine. J'ai été... Voilà mon lien très étroit et intime à une pleine. J'ai été recruté pour évaluer plusieurs programmes avec un financement d'Aminette Milica. Et parmi eux, il y avait... Voilà, le programme de plug. Dès qu'il avait été adapté et mis en oeuvre dans Centre Val-de-Loire. Donc je suis très heureux en fait de retrouver des gens de cette époque-là. Ils étaient bien ici. et c'est vraiment un vrai plaisir de voir le chemin qu'on a parcouru depuis. Donc voilà, je voulais quand même présenter un petit peu mon introduction à mon TED, qui est assez intime. Voilà, je... Je suis ravi d'être là. Ça va être pour moi... Je remercie bien sûr la Fédération de l'Édition de votre invité. Ça va être pour moi l'occasion de vous présenter les premiers résultats d'un travail qui a été riche et long, en collaboration avec la Fédération de l'Édition, sur le suivi du programme de plug, et d'un outil qu'on a conçu pour suivre la mise en oeuvre alors que le programme était en train de se déployer. Alors, je vais essayer au niveau technique de voir si ça marche. Je m'avis d'appuyer très fort. Alors, moi aussi, je ne suis pas là. Alors, dans un premier temps, je vais faire quelques rappels parce que vous comprenez pourquoi on a jugé nécessaire, à un moment donné, d'assurer un suivi de plug, de leur procédé programme. Ça ne va pas de soi et j'aimerais faire quelques petits rappels. Ce sera la partie 1. La partie 2, c'est de vous révéler un petit teasing. En avant-première, les premiers résultats tirés de ce monitoring. Et ensuite, on n'en reste pas là. Vous allez voir qu'on a quelques connaissances en plus grâce à ce monitoring. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va pouvoir traduire ces connaissances en action pour améliorer notamment la mise en oeuvre du programme. Alors, pourquoi suivre l'implantation de plug ? Il faut faire un petit rappel sur les résultats de l'évaluation d'efficacité qu'on a mené, donc, en centre Valdevoir. Pour rappel, c'est un échantillon d'un peu plus de 1000 collégiens. Avec Pierre en parlait tout à l'heure, on a un groupe contrôle qui ne reçoit pas l'intervention versus un groupe de collégiens qui sont dans des classes qui reçoivent l'intervention. Et on a pu montrer le résultat, un résultat très intéressant qui allait un peu plus loin que l'évaluation européenne précédente. C'est qu'on utilisait bien à réduire l'entrée dans les consommations. Donc là, c'est l'objectif premier du programme. C'est pour ça qu'on s'adresse à des collégiens plutôt jeunes. Et on a pu montrer que les effets et la taille des effets étaient assez importants. Plus importants que ceux qui avaient été montrés lors de l'évaluation européenne dans 7 pays. Donc, pour le tabac, on observe une diminution du risque de 45% de l'entrée dans les consommations 8 mois après le début de l'intervention. Pour les ivresses alcooliques, une diminution du risque d'à peu près 80%. Et pour le cannabis, de 70%. Voilà, vous obtenez des effets, des beaux effets. C'était assez inattendu. On ne s'attendait pas à voir des tailles d'effets aussi importantes. Alors, ce qui est important pour nous aujourd'hui, et c'est ce qui motive ce petit rappel, c'est qu'on a aussi observé une relation dose-effet. C'est-à-dire que les effets qu'on obtenait de réduction dans l'entrée dans les consommations étaient d'autant plus importants que les classes avaient reçu plus de séances. et notamment plus de séances avec toutes les activités qui avaient été réalisées. Donc là, on s'est dit, voilà, il y a vraiment une nécessité impérieuse d'assurer le suivi, lorsque ça va se déployer, de cette mise en œuvre et notamment de la fidélité au programme. Est-ce que les gens font bien toutes les séances ? Est-ce qu'ils font bien toutes les activités dans les séances ? Parce que ça conditionne l'obtention des effets du programme sur la consommation. Voilà, j'ai fait un petit détour, mais je pense que c'est vraiment la base. Parce que vous allez voir, ça a l'air simple, mais Marine est en face de moi. Ça demande beaucoup de travail d'investissement, de réaliser un suivi de plusieurs milliers de séances. C'est un investissement. Et là, je pense que c'est un investissement qui était logiquement fondé sur les résultats précédents. Un autre enjeu lié au modèle français, Pierre vous a parlé des adaptations dans différents pays. En France, le modèle prédominant, on va dire, c'est d'inclure de la coanimation dans le programme, ce qui n'était pas le cas à l'origine, dans le programme d'origine. Et notamment une coanimation entre un préventeur et un membre de l'équipe éducative, généralement enseignant, mais peut-être aussi CPE, infirmière scolaire, etc. Et que cette coanimation, elle est complète la première année sur les deux séances. Ensuite, elle est dégressive. Et à la fin, on a trois séances coanimées sur les produits. Mais sur le reste des autres séances, l'enseignant est autonome. Donc la question, lorsque ça se déploie, on se dit, on aimerait bien répondre à la question, est-ce que les enseignants vont arriver à s'autonomiser en combien de temps ? Ça, c'est aussi des questions. Alors, c'est pour ça qu'on a conçu un outil. Alors, il se voulait le plus simple possible, le plus facile à utiliser pour les animateurs, un outil de monitoring, pour recueillir certaines informations, à la fin de chaque séance. Donc, les animateurs, en fin de séance, devaient se connecter sur une plateforme web, donc avec une adresse, suivi, tirant le club.fr, et remplir les questions. Donc, cette conception, cette mise en œuvre, elle a été faite, voilà, avec la Fédération Édiction et un groupe, qu'on appelle le groupe d'évaluation. et on a pu mettre en œuvre sur cette plateforme, à la rentrée 2019. Vous voyez quelques copies d'écran. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà cet outil, mais j'en reparle parce que vous ne l'êtes pas tous. Et le nœud de la guerre, c'est ça, c'est est-ce que, pour chaque étape de la séance, les animateurs ont réalisé des activités complètement, partiellement ou pas du tout. Là, on s'intéresse à la fidélité du programme. Est-ce que les gens ont fait ce qui était prévu ? Alors, vous voyez ici un petit graphique qui montre un bel événement historique. La coupe, alors ici, c'est le nombre de séances cumulées sur l'année. Vous avez trois années. L'année orange, c'est 2019-2020. L'année bleue, c'est 2020-2021. L'année vert, 2021-2022. Et vous avez le nombre de séances renseignées sur la plateforme. Et vous voyez qu'en 2019-2020, il y a eu un petit problème autour de mars. Voilà, et là, c'est vraiment calme. Donc, c'est un peu une année, voilà. C'est une année d'expérimentation pour nous. Ça nous a permis d'expérimenter un peu l'outil. Mais on ne peut pas tout faire avec cette année parce qu'il y a une petite crise qui est passée par là. Donc, je vais passer au premier résultat et vous parler d'un indicateur de fidélité qui est important. C'est est-ce que les animateurs, est-ce que dans les classes, on arrive à faire l'ensemble des séances du programme ? Et notre indicateur, c'est le nombre de séances qu'on arrive réellement à délivrer ou pas. Alors, en moyenne, sur les années 2020, 2021, 2021, 2022, 2019, 2020, on laisse de côté parce que ça a été interrompu. Donc, la mesure n'est pas très valide. Les classes arrivent en moyenne à, alors c'est une moyenne, à délivrer 10,23 séances. Mais on pense, mais il faudra investiguer la chose, que c'est sous-estimé parce qu'en fin d'année, on imagine que les dernières séances, on peut peut-être réaliser la séance et oublier après le goûter de remplir le questionnaire. Donc, on imagine que ces chiffres sont un peu sous-estimés. Et on voit qu'il y a une certaine variabilité régionale. Alors, l'idée, ce n'est pas de mettre en compétition les régions, donc j'ai caché dans des régions. Mais l'idée, c'est de voir que selon les régions, ça peut, on est plus ou moins, on y arrive plus ou moins. Un résultat intéressant, alors qu'on n'arrive pas toujours à expliquer, c'est que la fidélité, donc le nombre de séances réalisées, est plus grand lorsque l'établissement est situé dans un réseau d'éducation prioritaire versus hors éducation prioritaire. Donc, bref, on a plus. Et on arrive mieux à faire l'ensemble du programme en milieu de temps. Deuxième indicateur, c'est au sein des séances, là, on s'est intéressé aux activités. Est-ce qu'on arrive à faire des activités, et plus précisément, les activités principales des séances ? Alors là, on va essayer de... Alors, on se base sur un grand nombre de séances, donc un échantillon de plus de 8500 séances qui ont été renseignées et qui ont été renseignées complètement sur la plateforme. Donc, c'est sur les trois années sphères. Et on constate que les activités principales ont été réalisées complètement ou partiellement dans 86% des séances. On constate également que toutes les activités principales ont été réalisées complètement dans 72% des séances. Alors, il faut resituer les choses dans leur contexte. C'est difficile d'arriver à 100%. Comment évaluer la chose ? Moi, j'ai le sentiment que ce niveau de réalisation est plutôt bon, étant donné aussi que la plupart des gens qui remplissent les questionnaires, à l'occasion du déprimement, commencent le programme. C'est-à-dire que les gens qui ont renseigné les séances, pour la plupart, pour une grande part, c'était la première fois qu'ils animaient la séance. À la fois, on est côté préventeur et côté enseignant. Donc, on imagine qu'il y a une marge de progression. Donc, il faut resituer ça dans ce contexte-là. Quand on s'intéresse à la question de savoir s'ils font bien les activités principales de la séance, on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui sont associés à cette variable-là, à cet habitat dans l'affinité. Celui qui a le plus d'effet, c'est le manque de temps, le problème de gestion du temps. Et pour ceux qui déclarent avoir manqué un peu, beaucoup de temps, ça dégrade énormément le degré de fidélité à la séance. Voilà. Un autre facteur, c'est la difficulté à gérer la classe. Ensuite, il y a la séance. C'est-à-dire qu'il y a des séances où, de manière systématique, au niveau national, on a du mal. C'est-à-dire que ce n'est pas, on a du mal au niveau régional. Non, c'est national. Il y a trois séances où, à peu près, dans la moitié des cas, on n'arrive pas à faire l'ensemble des activités. Alors, ça, c'est un outil qui nous permet de montrer ça. C'est intéressant d'identifier les séances qui posent problème. Donc, la séance 5, le tabac chez chaque, le sais-je. La séance 7, être en confiance, savoir dire non. Alors, le problème, c'est que là, Pierre, on a parlé tout à l'heure, en Europe, en tout cas. C'est un médiateur qui permet d'obtenir les effets sur la consommation, un médiateur important, savoir dire non. Et enfin, la séance 12, donc la séance de fin. Comme autre facteur associé, on a la région, effectivement, les variabilités au niveau des régions. Et enfin, le nombre d'années d'animation d'enseignants. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fonction de l'expérience d'animation de l'enseignants, si dans la première, deuxième, troisième, quatrième année, le degré de fidélité et la facilité à réaliser toutes les activités principales augmentent. Bon, je vais aller plus vite, je me suis fait sermonner. Alors, on peut également identifier, à l'intérieur des séances, quelles activités posent problème. Alors, je vous laisse lire, c'est pas toujours que les dernières séances, ça peut être les dernières activités de la séance, mais pour la douce, c'est la première activité de la séance qui pose problème. Mais globalement, si on devait résumer, il y a un gros problème de gestion du temps dans ces séances, et aussi de difficulté à gérer la classe. Pour ce qui est de l'autonomisation, il y a certaines séances qui sont peu animées seules par les enseignants, au final. C'est la séance 1 et la séance 12, alors que la séance 4 et 6 sont plus facilement animées seules. Donc, les enseignants s'autonomisent plus sur certaines séances et pas sur d'autres. Et enfin, au niveau de l'autonomisation, on imagine, dans le modèle implicite d'implantation du programme, qu'on arrive à être autonome au bout de 2, 3, 4 ans. Et on se rend compte dans les faits que c'est plus compliqué que ça. Donc, il y a les points d'amélioration concernant l'autonomisation. Elle se fait, mais elle est plutôt lente et au bout d'un moment, elle plafonne. Il faut trouver des solutions pour contrer ça. Donc, si on devait faire un bilan, globalement, il y a une bonne fidélité au programme, étant donné le nombre important de primo-implantation dans notre base de données. Il y a une utilité de l'outil pour identifier les séances qui posent problème, un problème de mise en œuvre, et les facteurs associés qui pourraient expliquer ce problème de mise en œuvre. Et il y a des points d'amélioration concernant notamment la fidélité à 4 activités du programme dans 3 séances. Et enfin, quand on a l'amélioration d'en parler, l'autonomisation qui doit être améliorée. Pour finir, j'ai plus que cette slide. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats ? Tout d'abord, il va y avoir, ça s'est initié aujourd'hui, donc je vous restitue une partie des premiers éléments de résultats, mais ça va être plus formalisé. On va vous proposer, c'est un point de validation, mais des synthèses régionales avec des points forts et des points faibles de chaque région concernant la mise en œuvre. Et à terme, il y aura un rapport un peu plus conséquent de Santé publique France sur le suivi du programme de blog. Et enfin, on sort hier et avant-hier d'un groupe de travail, un groupe adaptation, dont la mission est de trouver des solutions aux problèmes qui ont été identifiés lors de ce monitoring. Et on vous proposera, à plus ou moins long terme, des mesures qui permettent de corriger certains problèmes identifiés par, notamment, l'ajustement des formations, des livrets, du contenu des séances si besoin, de l'accompagnement des animateurs, de la mise à disposition de ressources, de fiches conseils. Donc c'est quelque chose qui est important, c'est qu'on a des connaissances, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les problèmes qu'on a identifiés ? Merci. 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 Bonjour Michel. En quelques minutes, on peut prendre quelques questions, je pense qu'il y avait encore le micro. Ah oui ? Bonjour, Nangelle. Hélène Dubé, je suis inférieure. Et pour la deuxième année, donc, je participe au contrat dans le collège de 91, à Beauchamp-Rochis. Et je voulais savoir, sur l'autonomisation, vous pensez, en fait, combien de personnes faudrait-il qu'il reste, lorsque vous parlez de l'autonomisation, pour une classe, par exemple, de 30 élèves ? Parce que, dans la réalité, une personne, c'est quand même très compliqué. Alors, il y a eu des réponses qui sont apparues. Et effectivement, il y a des gens qui commencent à coanimer. Plusieurs membres de l'éthique éducatif coaniment sans le préventeur. Donc, pour moi, l'autonomie est réalisée, même si à coanimation. Mais il y a des solutions, effectivement, pour, peut-être, gérer une classe avec un effectif important, si on ne se sent pas capable de le faire ou si c'est compliqué. Donc, il y a des solutions, comme la coanimation entre membres de l'éthique éducatif. Ça demande plus de ressources, plus d'organisation, mais c'est possible. Pour moi, il n'y a aucune contre-indication du tout, au contraire. En revanche, moi, je n'aimais pas de données pour l'instant là-dessus. Et je ne pourrais pas vous donner un seuil au-delà duquel il faut une ou deux personnes. Mais c'est vrai, pour clarifier peut-être ce qu'on entend par autonomie, c'est le fait que les structures de prévention cessent de venir coaguler. Mais ça ne veut pas dire que les enseignants sont seuls. Juste pour clarifier ça. Exactement. Bon. Qu'est-ce qu'il faudrait appuyer auprès de l'éducation nationale ? Parce que, dans la réalité, il faut mobiliser les enseignants ou les ailes personnelles. Mais voilà, dans la réalité, l'éducation nationale, c'est peut-être qu'elle soit prête à le faire. Oui. Mais localement, nous, on a des retours d'expériences qui montrent que ça se fait localement à certains endroits. Donc, il faudrait trouver, peut-être, il faudrait discuter avec les gens qui ont réussi à faire ça, savoir comment ils ont fait. Peut-être plus sans rêve parce qu'elle pose de moyens. Oui, c'est possible. Effectivement, c'est très cool. Bonjour. Moi, je suis Amalia. Je suis chargée de projet au CODES 83. On implante Unplug pour la première année. On est confronté à une petite difficulté sur que des classes à besoins spécifiques. Du coup, c'est pas à Ulysse et à l'enfone. Et je voulais voir un petit peu si, au niveau de l'évaluation, il y avait des choses qui étaient réfléchies pour avoir une évaluation spécifique sur ces classes-là, avec, je pense, des difficultés qui sont autres que sur des classes peut-être ordinaires. C'est une très bonne question. La réponse est malheureusement non. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que du monitoring, c'est très primaire, en fait. On peut difficilement aller dans le détail et on parle du grand nombre, on récolte peu d'informations et ça doit être rempli très vite. Et peut-être qu'il y aurait d'autres études à faire, à mener pour essayer de comprendre comment on peut adapter le programme à des publics spécifiques. Mais c'est pas le bon outil, en fait. Et d'ailleurs, ça tourne très bien car cet après-midi, il y a un atelier. Oui, c'est ça, j'allais en parler aussi, effectivement. Il faut absolument aller dans l'atelier. Il y avait une dernière question, je pense, qu'on peut prendre qui était, voilà, juste... On attend juste pour une, puisqu'il y a trois mains levées. On attend que pour une, Maxime ? Non, on a mal, ça dépend dite. Ça dépend d'un regard de la question. Mais très, très vite. Quels sont les éléments de l'évaluation qui peuvent nous permettre de montrer qu'il y a une meilleure efficience quand il y a un binôme préventeur personnel de l'éducation nationale qui soit stable ? Parce que c'est un élément qui nous permettrait d'étayer cette nécessité par rapport aux établissements qui parfois souhaiteraient qu'il y ait plutôt une rotation d'enseignants, ce qui est plus facile à gérer pour vous. Je ne pense pas qu'on puisse le faire avec les données qu'on a. Non, je ne pense pas. Marine, tu valides. Oui. Il faudrait des codes... Là, on va rentrer dans la tambouille du validateur. Mais je pense que pour répondre rapidement, je pense que c'est compliqué. Compliqué à faire. En fait, oui, c'est très compliqué parce que pour l'instant, c'est un code par classe. Donc, nous, on a des infos sur une classe, mais c'est très dur dans le remplissage du monitoring de capter que l'intervenant a changé à tel moment. Donc, il y aurait des moyens de le faire, mais ça implique une logistique. Déjà que celle-ci n'est pas simple, mais là, je pense que ce serait un niveau... Bonjour, je vais essayer de faire court. Je suis Sauvée Sabia Bongo et je suis chargée de mission prévention de la participation des jeunes au trafic de stupéfiants pour l'asile de l'os. Donc, il y a une expérimentation en partenariat avec la Mideca. Et justement, en fait, on déploie le plug à ceux des salants en prévention de la délinquance en prenant en compte tous les enjeux. Et je voulais voir que dans l'évaluation, alors vous avez parlé de réduction en termes de consommation de produits. Est-ce que vous avez des impacts sur des choses, sur les comportements qui évoluent en termes... Qui peuvent dire qu'en termes de prévention de la délinquance, on peut le mobiliser ? Alors, ça a l'air très frustrant pour vous, mais non. En revanche, on a d'autres choses sur le climat de classe, par exemple. Mais c'est très intérêt, je veux dire, on ne peut pas en tendance à conclure quelque chose sur la délinquance. Mais on sait que le climat de classe est amélioré avec le modèle français. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et encore une fois, si on parle de comportement, on ne s'est pas contené à ne mesurer que les consommations. On s'est intéressé aussi aux compétences qui peuvent être mobilisées ailleurs que dans la classe, à des compétences psychosociales, de communication, de refus de savoir-gérement, etc. Et donc, on a vu un effet sur ces compétences. On imagine que les jeunes pourront plus mobiliser ces compétences en dehors de la classe. Et peut-être que ça a un effet, j'imagine, préventif sur d'autres comportements à risque que la consommation. Et d'ailleurs, c'est bien documenté quand même dans ma littérature. Mais pas de lien direct dans l'étude qu'on a fait. Il faut absolument en avance pour une toute dernière question. Merci. Soisy-Coruné de l'IREP-Sogarin-Ronal. Je me demandais, du coup, si vous aviez pu, toujours dans cette question de l'autonomisation des enseignants et des personnels d'établissement, observer pour ceux qui ont réussi à s'autonomiser s'il y avait eu, par les préventeurs, des manières de les accompagner ou alors des contextes particuliers dans leur établissement qui avaient peut-être favorisé, du coup, cette autonomisation, ou des manières, voilà, de les accompagner vers ça. Alors, les manières, non, on n'a pas les données. Encore une fois, c'est un jeu de... le monitoring, c'est un jeu de données réduit. Donc, en revanche, ces questions-là, elles sont passionnantes, intéressantes. Il faudrait... non, mais... il faudrait des études dédiées, en fait. Moi, je... voilà, je... encore une fois, c'est un outil très... On ne le fait pas dans la finesse, quoi. Peut-être pour apporter un complément de réponse, ça c'est des questions qui nous intéressent beaucoup. On ne va pas traiter par le monitoring, mais qu'on va traiter par d'autres moyens, notamment des ateliers, des échanges de pratiques, et en s'appuyant sur les structures historiques qu'on a citées en introduction, qui sont des gens qui font quand même un peu depuis 4, 5, voire plus que ça d'années. Et donc, ces personnes-là, c'est des personnes ressources qui font partie de votre boule de formateurs, que vous rencontrez pour la plupart, et qui peuvent vous aider aussi sur ces sujets. Donc, on reste en tout cas disponibles pour rééchanger sur ces sujets qui intéressent, je pense, tout le monde dans la salle. Merci, Marie. Merci encore. Merci. Donc, on passe maintenant à la troisième riche présentation avec Daniel Tello, et je vais vraiment se présenter, et on reprend l'avion puisqu'on franchit de nouveau une frontière, et on ne prend l'avion que le train aujourd'hui. Donc, on te laisse la parole, Daniel. Je vais aller à moins de 15 minutes. Bien, bonjour, mesdames et messieurs, chers amis. Je vais dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle parce que nous avons démarré ce projet ensemble, et je suis complètement, on dirait dans mon pays, espatrouflé des résultats et du développement. Donc, j'ai 15 minutes, j'enclenche le truc, on n'est pas suisse pour rien, et avant de me faire virer, hop, je démarre. Alors, on ne peut pas se passer de penser que la base d'un plug, c'est des compétences psychosociales, et ça date de 93, où j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe à l'OMS, où nous avons défini le premier référentiel de compétences qui a été ensuite repris en 2020. Donc, ceci, il faut savoir aussi que la charte éthique, bien évidemment, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui nous a guidés dans le fait d'identifier quels pourraient être ce set de compétences psychosociales qui pourraient s'intégrer dans n'importe quel pays, quelle culture et quel type de société, bien évidemment. Donc, à partir de là, nous avons travaillé sur un plug, et vous l'avez vu avec B.A. Van der Kreeft, ça date des années 2008, où ce concept s'est développé et a pris place dans une cinquantaine de pays. Voilà un peu comment les choses sont démarrées, et j'ai eu le privilège de former les formateurs, formatrices à l'international, dont Ulrich, qui est là, et nous nous étions retrouvés à Bilbao pour cet échange international, et comme l'a dit Marine, c'est un lieu absolument intéressant d'échange et de communication. Donc, à partir de là, premier séminaire en France, il faut attendre 2016, je vous l'accord, on dit que les Suisses sont lents, mais je ne fais pas de commentaires plus que ça. Et voilà, ils sont dans la salle, les précurseurs de cette belle aventure. Il y a Nicolas, Marion, Marie, ensuite avec lequel on a écrit le module de deux jours que vous avez subi et qui a été adapté, bien évidemment. Et nous nous sommes occupés de la formation des formatrices et formateurs. Et ensuite, il y a eu Grenoble avec Violaine, il y a eu Aroudi avec... Elle est juste là, Nathalie, tu vois, la mémoire. Et puis Ulrich qui a développé Bourgogne-Franche-Comté. Et ensuite, par la Fédération Addiction, elle a pris le relais avec Alexis et Marine. Et vous avez, vous bénéficiez d'une réécriture en français de France. Parce que, bien évidemment, la première version était Belge ou Suisse, ce qui crée quelques problèmes de compréhension sur les concepts. Voilà un petit peu l'histoire. mais ce qu'il y a de fantastique. Moi, je suis resté totalement à plat en visitant, en regardant les vidéos. Je pense que là, il y a un potentiel énorme que vous présentez de développement. Maintenant, comme je suis le vieux Zavier, je me suis dit, comment ce projet va survivre ? Parce que, bien évidemment, on profite d'un effet émode. Je pense que c'est dans les préoccupations de Marine et d'Alexis, de comment peut-on pérenniser un projet ? Alors, au niveau des ministères français, parce que j'ai lu quelque peu, les compétences psychosociales, c'est partout, ça blablate à tous les niveaux. Mais quand on parle euro, financement, c'est curieux, mais il n'y a personne, un vide, un courant d'air qui... Et là, vous avez eu la chance de tomber sur la Fédération française de lutte contre le cancer pour vous donner cette impulsion. Et la question, c'est bien sûr, quels sont les autres financiers ? Et que ce soit en Suisse ou en France, ils ne se précipient pas au portail. Il faut aller les attraper, etc. Donc, ces enseignants qui enseignent pendant deux ans, trois ans, quatre ans, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Et là, j'anime un séminaire en Suisse dans mon institut qui s'appelle « Vais-je mourir debout, la craie à la main ? » Et derrière ce titre, il y a « Comment est-ce qu'on survit dans la profession enseignante ? » « Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on retourne en classe ? » Et c'est vrai qu'il y a dans notre vie de prof, différentes périodes, où, vers le bout de la carrière, il faut quelquefois s'accrocher, étant toujours très sollicité et assez peu valorisé dans notre métier. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que votre directrice ou votre directeur vous a dit « Je fais du bon boulot dans cet établissement. » « Je vois certains robiner et vous devez être dans un bel et bon établissement. » « Et moi, j'ai attendu un certain ton. » Bien, donc, la vraie question, c'est comment, à partir de ce fort beau concept, on va pouvoir continuer ? Une fois l'effet de mode passé, grâce à Jean-Michel, qu'on soit convaincu des effets, il ne peut se mesurer qu'à travers la répétition. Donc, je me suis posé la question de comment faire évoluer, parce que l'idée, si on peut être loyal au projet, c'est un enseignant qui enseigne un blog avec un préventeur qui vient lui donner un coup de main en coanimation. Mais vous remarquez que cette condition, elle enferme quelque peu le programme. Parce que je pars du principe qu'on ne fait pas de la prévention du 8 à 9 le mardi, et qu'il faut vraiment que les enseignants comprennent qu'en faisant une activité, un jeu par exemple, telle que vous l'avez vécu ce matin, au milieu d'un cours de maths ou d'histoire, on sait avec les neurosciences que ça va permettre aux élèves de relaxer les fonctions cérébrales qu'ils ont mobilisées à votre cours, se détendre et être bien à même de reprendre le cours, heureux, ayant eu du plaisir, etc. Donc, ça demande pour les enseignants expérimentés pour essayer peut-être de revisiter l'organisation des 12 séances classes. Mais pourquoi ne pas imaginer une équipe d'enseignants autour d'une classe qui se répartit certaines activités et qui fait que c'est moins lourd pour l'enseignant qu'il doit assumer seul le projet dès que je crois au bout de 2 ou 3 ans, le préventeur s'estompe. Et c'est là peut-être qu'il est le plus difficile de continuer en solitaire. Et je pense que c'est très important que dans les établissements, ces séances de formation continue s'organisent de manière interne, deux heures par-ci, par-là, juste déjà pour se rencontrer, sortir de sa classe, échanger des expériences. Puis après, je me suis dit, pourrait-on être suffisamment déloyal pour écrire des séquences ? Et peut-être là, est-ce que dans le fond, par rapport aux tendances sociales que vous observez dans les établissements, est-ce qu'on est toujours adéquats avec les séquences de base ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ajouter des séquences libres en fonction de ce que je vois, moi, comme enseignant face à la classe, et des problèmes qui nous occupe ? Et là, mesdames et messieurs, vous avez un rapport sur l'état des connaissances des compétences psychosociales, mais c'est de l'ordre en bas. Moi, j'aurais aimé avoir ça quand on a démarré dans les années 90. Si vous le lisez attentivement, j'avais vraiment toute la structure pour écrire une séquence qui tienne la route, basée sur des résultats probants. Et là, vous pourriez être des initiateurs d'activités, bien évidemment en ordonnant toujours avec la Fédération Alte d'Adviction pour que l'ensemble du groupe puisse profiter des innovations qu'on pourrait introduire. Alors, idée, mesdames et messieurs, je vous propose immédiatement un test. Vous êtes en terrain et vous voyez bien des problématiques. Quels sont les thèmes qu'il serait important d'inclure petit à petit pour assurer à ce projet suffisamment d'innovation et d'intérêt pour garder le groupe d'enseignants le plus longtemps possible ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas de même ? Ok. Et là-dedans, je vous faisiez une compétence. donc vous avez commencé à envoyer des thèmes sur l'écran le résultat va apparaître si vous pensez que certains thèmes sont importants réécrivez-le ils apparaisseront en gras et ça donnera des indications des thèmes prioritaires bien mesdames et messieurs sans surprise on peut lire l'importance de renforcer les compétences psychosociales dans le milieu scolaire et vous remarquerez c'est tout au long de l'année c'est tout ce que vous faites dans ce domaine c'est tout bénéfice pour l'enseignant dans la gestion de la classe avec des élèves qui ont plaisir à participer plaisir à être là les écrans bien évidemment on va devoir s'y appeler les troubles alimentaires le livre ensemble et je suis au bout de mon intervention donc ce que j'aimerais encore dire c'est que vous avez un potentiel fou dans ce groupe avec toutes les compétences qui sont réunies autour d'un plug et vous avez les outils didactiques et pédagogiques pour le faire donc ayez confiance allez-y écrivez faites-les connaître par la fédération addiction et nous aurons peut-être des chances de perdurer en qualité de maintenir cet esprit en pleuve qu'on a pu voir ce matin à travers les énergisers et les glaces voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Daniel pour cette présentation il y a déjà des mains qui se lèvent et à Violette je pense à tout le bout on a aussi madame juste là une question concernant les enseignants ce sont les enseignants de plutôt quelle matière qui s'implique alors c'est celui ou celle lorsqu'on pose la question qui reste dans la salle donc à partir de là ça veut dire que cet enseignant cette enseignante désire s'investir et je suis toujours un peu frappé de la paranoïa de certains enseignants à vouloir suivre exactement le programme de leur branche c'est impossible dans n'importe quel pays d'Europe il y a toujours trop de matière donc à un moment donné il faut prendre la responsabilité de dégager dans son programme d'histoire de maths ou de français quel est l'essentiel pour libérer du temps pour créer ces mini-activités de compétences psychosociales parce que c'est dans l'esprit de prendre soin d'un groupe c'est travailler la dynamique du groupe le sentiment d'appartenance mais aussi le rappel des règles et là à nouveau ça se fait pas en un jour à une heure donnée etc. c'est vraiment les enseignants qui le portent et plus c'est partagé entre différentes branches par rapport à une classe plus vous allez voir les effets en termes de dynamique de groupe avec moins de pénibilité d'enseigner face à ces élèves donc il faut se mettre ensemble ce que vous avez fait à travers un plug il faut essayer de le reproduire dans l'établissement pour pouvoir échanger créer de nouvelles activités et puis continuer ce travail de compréhension on le voit avec Jean-Michel les neurosciences se développent extrêmement rapidement et nous apprennent passablement de choses sur les processus d'apprentissage et là en se mettant un jour on pourrait gagner du temps en étant plus efficace dans nos stratégies pédagogiques et didactiques et voilà la vie est tout et tout oui merci Daniel c'est tout pour l'enquête que t'es compité ça me pose avec ton débit beaucoup plus lent moi qui suis très dynamique donc merci déjà pour ça et pour vous compléter aussi par rapport à la question de madame moi j'ai toujours impressionné la pluralité en fait des matières mais ce qu'il y a bien souvent c'est que ce sont des professeurs principaux donc on n'y avait pas de vitesse c'est déjà complètement un compliment de ça et c'est pas vraiment une question c'est plus une remarque par rapport aux thématiques donc merci d'avoir instauré ça et en même temps je mets attention un petit warning sur les bons arsèments par exemple où la recherche montre quand même que plus on va sur la thématique frontale plus c'est contre-productif du coup de créer des séances harcèlement mais en valeur le harcèlement en fait c'est un risque d'être contre-productif donc aller plutôt vers la coopération je vois l'empathie qui est déjà présent dans le programme de notre plan et moi je me dis l'idée c'est plus comment expliciter ce qui est déjà présent aussi si vous notez comme thématique harcèlement lors d'une rencontre de parents où il n'aurait strictement personne c'est effrayant comme terme par contre si vous cherchez à construire une série de compétences psychosociales qui vont prévenir le harcèlement là on a une stratégie certainement plus efficace c'est plus intelligent j'ai encore des questions oui bonjour Jussef Abnaoui directeur Valdez pour la Diction France je voulais vous demander dans quelle mesure le programme aujourd'hui est évoqué ou intégré dans des projets d'établissement via notamment les CESC les comités d'éducation à la santé à cette réalité la consommabilité à la santé à la santé alors c'est plutôt Jean-Michel qui aurait ses noms je suis l'étranger un peu exotique il y a même un peu vous dans la salle je pense qu'il y avait plus à vous avez une réaction sur ça ? je pense que c'est un peu aussi des discussions à part par exemple sur la pause déj avec les collègues qui sont présents aujourd'hui sur comment ils l'ont fait comment ils l'ont intégré dans les CESC mais c'est vrai qu'à ce stade on n'a pas de données de chiffres sur ça mais je pense que c'est des initiatives locales je ne sais pas je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un retour d'expérience à faire sur ça dans la salle et qui ont fait aborder ce thème-là dans le CESC dans leur territoire ouais Pélisse bonjour l'expérience juste d'une partie du territoire de l'Oté-Garonnet effectivement c'est intégré en CESC alors c'est à discrétion aussi des chefs d'établissement mais c'est quelque chose qui est un vecteur pour faire connaître le programme dans l'établissement qui permet de faire connaître ce programme aussi auprès des associations de parents d'élèves auprès d'autres enseignants nouveaux donc ça a un bon moyen d'étayer les cémages du programme c'est pas un indispensable non plus c'est sûr que ça donne du coup une appropriation du programme par l'établissement qui à mon sens même si je ne sais pas si on a des éléments d'évaluation mais qui à mon sens ne peut que favoriser la pérennisation du programme mais après de là à chiffrer moi sur le nombre d'établissements dans lesquels je suis intervenue pour le programme Unplug ça représente un tiers je dirais qui l'avait inscrit pour lesquels on l'avait présenté en CBC ok il y avait une question sur les programmes pour des élèves plus âgés alors bien évidemment Unplug est designée pour des 12-14 ans mais si vous allez faire un peu de recherche et avec un minimum d'anglais je vous conseille d'aller sur le site casel c-a-s-e-l point or qui est une association américaine collaborative for academic social and emotional learning où là vous avez une série de programmes qui sont tout à fait validés probants reconnus et dont vous pourriez vous inspirer pour écrire des séquences pour de jeunes adultes et d'adolescents en Suisse par exemple les compétences psychosociales sont inscrites dans la loi dans la formation professionnelle les enseignants enseignent les CPS au même titre que l'ingénierie l'informatique la couture etc ok il reste une question oui du coup vous avez commencé à répondre du coup à ma question je suis oui je vous en prie c'est pas grave donc justement vous avez commencé à répondre à ma question qui concernait dans le cadre des formations initiales des enseignants ou peut-être d'autres professionnels si vous aviez écho justement de se monter en compétences autour des compétences psychosociales et des manières d'agir pour les renforcer au delà des programmes mais plutôt au quotidien justement alors le problème des enseignants débutants c'est qu'ils ont plein d'autres préoccupations dans leur tête qui est déjà d'écrire des leçons de manager leur programme et je préférerais plutôt avoir affaire à des enseignants expérimentés qui ont fait un peu le tour de toutes les stratégies et pédagogies nouvelles pour profiter de leurs expériences parce qu'eux vont percevoir à force d'observer dans les classes les limites de la pédagogie qu'ils portent donc c'est vrai que ce qui est surprenant c'est quel point ces enseignants là découvrent de nouvelles méthodes ont du plaisir à les animer mais ils le font parce qu'ils ont ce bagage derrière les jeunes enseignants ont tendance à apprendre les compétences psychosociales comme un sujet de plus et c'est un peu dommage de ce point de vue là merci beaucoup je pense qu'on va s'arrêter là sur les questions qu'on va pouvoir poursuivre autour du déjeuner je voulais rajouter une toute dernière remarque sur je vous ai un peu oublié de le dire tout à l'heure après la présentation de Jean-Michel sur le monitoring mais quand même vous dire un grand merci parce que c'est vous qui avez fait les 8000 et quelques séances renseignées donc merci beaucoup de prendre le temps à la fin de chaque séance de taper de nous dire ce que vous avez fait sur le site et bravo parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on déploie avec la fédération addiction on avait quand même cet enjeu énorme de dire on va déployer ce programme auprès d'un plus grand nombre de collèges de classes de régions et on sait qu'avec la généralisation quand on commence à déployer un programme largement comme ça on prend le risque de perdre en qualité et donc nous c'était notre grand gros enjeu et notre volonté de faire ce monitoring et au final on voit que les résultats sont quand même super bons donc on voulait dire merci et bravo pour tout ça et je crois merci merci merci